et bonjour à toutes et à tous ici le signe noir et bienvenue dans cette nouvelle découverte d'un jeu indépendant qui s'appelle pirate quartermaster un jeu développé par un français que je remercie d'ailleurs de m'avoir fourni la clé donc merci Yvan pour cette clé un jeu qui est ma foi fort sympathique donc vraiment un jeu purement indé il n'y a même pas de studio le développeur est tout seul il l'a fait tout seul avec ses petites mains c'est un jeu où on va devoir gérer son navire et où du coup bien sûr on va connaître différentes aventures sur la carte petite particularité pour une fois vous ne gérerez pas votre navire en tant que capitaine au long cours etc vous serez comme le nom l'indique le quartier mètre du navire donc vous êtes entre le capitaine et les matelots et les différents pirates de votre navire et il va falloir faire en sorte de maintenir la cohésion de tout ce beau monde entre transmettre les ordres du capitaine appliquer la discipline faire en sorte que vos matelots soient heureux soient bons emplacements que vous répondiez aux ordres du capitaine mais non plus pas en faisant n'importe quoi etc etc c'est assez particulier c'est assez sympathique le jeu se joue en quart par quart vous verrez qu'il est très très alors je suis pas un hyper familier des termes nautiques et des termes pirates mais il est très très bien documenté sur ce sujet là donc tous les termes un peu techniques du milieu sont utilisés c'est un jeu qui se joue en solo qui ne se joue pas à la manette qui se joue même au clavier vous verrez pendant les combats vous devez donner vos ordres en tapant les ordres au clavier à la volée et tout c'est assez c'est assez dynamique c'est assez sympathique il est en français puisqu'il a été fait par un français et il coûte actuellement une quinzaine d'euros il est disponible sur steam ou sur hitch.io si vous le voulez sans drm on va tout de suite passer à l'interface du jeu donc il ya des petits bruitages et tout notamment un bruit de mer omniprésent de vagues et tout qui est assez qui met pas mal dans l'ambiance je trouve surtout ce jeu avec un casque on va donc commencer une petite nouvelle partie pour cette découverte donc le jeu est franchement pas mal il est plein d'humour il ya plein de petits clins d'oeil un peu partout de petits trucs c'est vraiment sympathique on va jouer en normal qui est difficile mais moins que difficile sinon on a du difficile qui a différents qui met des différents malus mais le jeu est déjà assez dur honnêtement faire l'équilibre entre toutes les ressources est assez compliqué déjà en normal et vous avez la possibilité de jouer aussi bien sûr en facile si vous le souhaitez on va donc vous avez un tutoriel qui est plutôt complet qui est plutôt bien fait mais que je vais vous passer vous pourrez le faire si vous voulez apprendre à jouer au jeu et vous avez la possibilité de choisir de faire des ordres cliqués donc des ordres cliqués comme je vous le disais en combat le capitaine va vous donner des ordres il va vous dire feu attaquer la coque changer le type de boulet recharger les canons etc et vous devrez choisir le bon moment pour transmettre les ordres aux marins et surtout vous devrez le faire en tapant des mots clés directement au clavier comme ça dans l'action etc donc du coup ordre cliqué facilite un petit peu le jeu pour vous permettre de cliquer sur les ordres plutôt que de voir les taper on va jouer au clavier c'est plus fun on commence pour l'instant avec trois backgrounds je sais pas trop si il compte en rajouter d'autres peut-être donc vous avez trois backgrounds qui vont avoir chacun des objectifs particuliers des starters différents également sur les sur votre bateau sur vos matelots qui sont avec vous etc et sachez que le jeu est entièrement procéduré à dire que chaque partie il ya cinq peuples à chaque fois dans le dans le jeu mais chaque partie les peuples vont être régénéré aléatoirement les la carte va être régénéré aléatoirement tous les événements sont différents etc vos bateaux sont différents il ya différents types de bateaux à voile à vapeur avec des ressources différentes à gérer etc donc c'est assez assez divers on va prendre le premier starter nous pour pour cette découverte on sera donc un fils d'esclave qui est globalement à la recherche des gens qui l'ont qui l'ont réduit en esclavage lui et sa famille on va donc commencer en mer avec un équipage de 7 personnes inexpérimentées en bonne entente avec le capitaine on a par contre une relation dégradée avec le peuple esclavagiste il ya toujours un peuple esclavagiste dans le dans la carte et une meilleure résistance et plus de force que les autres personnages c'est parti alors on peut choisir un nom on va s'appeler le signe noir on sera donc monsieur noir puisque tous les quartiers maîtres on s'adresse à nous en disant monsieur surtout sur les navires pirates alors j'aime bien la petite fenêtre de chargement où il ya des vagues en forme de chargement qui défilent c'est assez sympathique c'est assez bien vu le premier chargement est un petit peu long je trouve j'imagine qu'il charge pas mal d'assets c'est tout et que la génération procédurale du monde prend un peu cher aussi alors on commence toujours le jeu en signant notre chasse partie je pensais que c'était au début une faute de traduction un truc genre mais non c'est effectivement le vrai nom qui était donné au contrat entre guillemets de piraterie à l'époque de la piraterie c'est donc en gros les règles qui vont être qui vont primer sur le navire et en tant que quartier maître vous allez devoir les appliquer donc c'est très important de s'en souvenir et de les retenir puisque quand vous aurez un choix à faire vous pourrez pas l'ouvrir vous devrez faire ça à la fraîche donc là au niveau du partage du butin le butin est partagé quand le capitaine le décide donc c'est quand il le souhaite il peut décider de ne jamais le partager le capitaine le quartier maître touche chacun 1,5 part on n'a pas de part supplémentaire pour les officiers les membres d'équipage touchent une part en plus de chaque part à quand on fait la distribution du coup chaque membre d'équipage a droit à une bouteille d'alcool et on réserve quatre parts du butin pour les éventuels frais du navire les primes c'est le quartier maître qui va décider de verser de l'argent pour couvrir les primes donc on verra si on a l'occasion dans cette découverte de voir comment on peut partager le butin puisque le capitaine le faire n'importe quand ça va être assez imprévisible pour chaque blessure au bras aux jambes une prime de 15 d'or 75 d'or pour un oeil perdu 150 pour une main perdue 300 pour une jambe perdue pas de prime pour celui qui sauve un homme durant un combat donc ça c'est pour le chirurgien il n'a pas de prime particulière pas de prime pour celui qui trouve un trésor pas de prime pour celui qui a perçu un navire et pas de majoration au cas de retard de paix de prime donc ça c'est pas mal ça veut dire que si jamais on n'a pas vraiment de sous qu'on veut se verser une plus grosse prime on peut éventuellement ne pas faire une plus grosse part on peut éviter de payer des primes alors par contre le moral va se casser la figure mais c'est une possibilité au niveau des interdictions un marin qui abandonne son poste pendant un combat sera condamné à mort si un marin s'avère être une femme il sera condamné à mort un marin qui vole des provisions de l'or sera condamné à mort un marin qui en vole un autre sera condamné à mort il est plutôt dur le capitaine c'est la vache un marin qui vole des marchandises sera marronné donc marronné c'est le terme pirate pour abandonner sur une île déserte si des marins sont pris en train de jouer à de l'argent ou aux dés ou aux cartes ils seront condamnés à dix coups de fouet si un marin frappe un autre marin il sera condamné à dix coups de fouet donc c'est notamment ces règles là qui sont importantes parce que quand il y aura des choses qui se passeront des événements par exemple des gens qui se tapent ou on découvre que c'est une femme ou quelqu'un est coupable de vol et ben il faudra que vous vous souveniez des règles vous devrez prendre la décision et si vous plantez le capitaine sera mécontent et si le capitaine n'est pas content et ben la confiance s'écroule il ne vous fait plus confiance et pareil les marins ne seront pas ne seront pas contents puisque tous les membres d'équipage doivent signer ces lettres ces règles pardon au début enfin à chaque fois qu'ils sont embauchés au niveau des autres règles on distribue de l'eau et de la nourriture tous les soirs les malades n'ont pas forcément de ration supplémentaire ni de nourriture ni d'eau chaque décision de destination tout l'équipage puis voter on devient officier si on a passé au moins 18 quarts au sein de l'équipage la différence se règle par un duel en ville et les musiciens n'auront de repos que si le quartier mètre leur accorde donc ça faut qu'on fasse gaffe parce que si on demande à quelqu'un de faire de la musique ce qui permet de remonter un peu le moral il ne se reposera pas entre ces cars et donc il peut se tuer à la tâche on va accepter les règles et on va tout de suite commencer notre petite aventure alors j'ai un petit peu spoiler le jeu comment il était etc sur le sur le discord mais c'est vraiment un jeu il m'a il m'a plutôt bien accroché il est vraiment sympathique malheureusement on peut pas renommer les les personnages donc je pourrais pas comme je pensais le faire au début vous faire participer on peut juste donner des sobriquets mais on pourra donner des petits sobriquets aux gens si on veut on a trouvé une carte dans une boîte poussiéreuse jetons y un coup d'oeil alors du coup donc là vous voyez que le capitaine nous dit je pense que la destination de la carte est ici donc ça c'est la carte et il pense que ça ressemble à cet endroit là on peut le contredire si on veut mais par contre si jamais on se plante il peut casser la notre confiance alors ici un endroit qui ressemble un peu mais vu qu'il ya un morceau de terre ici et que là il n'y en a pas je pense qu'il a plutôt raison ça a l'air d'être dans ce coin là ça a l'air d'être dans ce coin là donc on va approuver on va ne pas le contredire et après on va voter pour savoir ce qu'on fait est ce qu'on essaie d'aller la carte au trésor et c'est une ville où on trouve un navire à piller on va essayer d'aller vers la carte 5 votes pour la carte 2 pour la ville 2 pour le navire c'est la carte qui l'emporte notre objectif sera donc de trouver l'emplacement de la carte et là on a notre petite quête personnelle comme on est un fils d'esclaves j'ai été brisé pour obéir la première décision que j'ai prise a été de me libérer maintenant que je vis ce que j'ai toujours attendu je me sens perdu heureusement je ne suis pas seul cet équipage me permettra de m'adapter à cette vie complètement différente j'aimerais trouver celui qui m'a mis dans cette cage et nous voilà donc ça y est tous les préambules sont terminées sur l'écran de jeu alors comment se joue le jeu vous avez le capitaine ici qui glande sur sa carte et qui va vous donner des conseils des ordres vous dire comment il vous aime comment il vous aime pas pour pour pouvoir avancer sur la carte vous avez votre équipage qui va attendre vos ordres et vous vous êtes là en bleu prêt à faire votre travail on a chaque personnage a certaines caractéristiques donc je vous montre au début nous parce qu'on est les seuls on se connaît nous mais les autres on ne les connaît pas pour l'instant on les découvrira au combat pendant les combats leurs compétences avec leurs différentes leurs différentes qualités donc on a un charisme fourni tel les babines du miroir ou alors tous les toutes les descriptions de charisme ont un petit jeu de mots avec un truc un poisson c'est assez particulier mais il ya moyen de bien bien se poêler notre capitaine par exemple à la renommée d'une fissure de guéridon en gros il existe mais tout le monde s'en fout et il a un charisme imposant tel le front du cachalot la renommée va jouer va nous permettre d'avoir des bonus etc et va monter quand on arrive à payer des navires à trouver des trésors etc chacun de nos matelots vont également avoir un charisme lui par exemple un charisme risible tel la taille du krill sachant qu'il est musicien c'est pas ouf d'avoir un charisme risible mais bon c'est pas grave on va regarder un petit aperçu de notre bateau donc on a tout plein de petites cartes et tout tout se peut jouer au clavier il y a des raccourcis clavier partout mais on a quand même besoin de la souris pour cliquer un peu et on peut cliquer un peu sur plein des plein d'éléments vous voyez qui se surlignent en vert là quand je passe qui permettent de faire les actions donc on commence avec ce bateau là on est un bateau à vapeur on voit qu'ici on a des machines on n'a pas de voile donc si on tombe à court de charbon et ben on l'a dans l'os ça m'est arrivé une fois c'est pas drôle on se retrouve à dériver tant bien que mal vers une ville en espérant pas mourir de faim on a un peu d'alcool on a très peu d'eau seulement deux tonnes d'eau il va on a largement assez de hamac installé donc c'est pas trop un problème on a un petit peu de bois qui permet de réparer la coque on a des boulets qui permet de tirer des canons bien sûr du charbon pour nos machines un peu de métal qui permet de réparer les machines de quoi manger et on commence avec 2000 dehors et on a une infirmerie à installer si on veut qu'on peut poser on va la mettre tout de suite ce sera fait donc on a aussi la possibilité de bouger nos canons si on le souhaite par exemple comme ceci on va plutôt les concentrer là pour être un petit peu au niveau on a différents types de canons des très gros des moyens et des petits qui vont jouer comme on peut s'y attendre sur donc c'est des 18 livres 13 livres et 8 livres ça va jouer bien sûr sur leur vitesse de rechargement leur puissance leur portée etc bon pour l'instant avec deux tonnes d'eau on va essayer de faire avec de trouver une ville ou un bateau à piller qui pourrait nous en donner un peu éventuellement on peut mettre de l'alcool dans l'eau pour la diluer mais le problème si on fait ça c'est que nos marins peuvent bien sûr être ivres et du coup bah ils sont un petit peu moins efficaces ils tournent ils tankent quand on veut leur donner des ordres vous pouvez la pop-up se balade toute seule enfin c'est ça peut être utile pour remonter le moral mais dans l'absolu c'est à éviter si on peut alors on va voir la liste de nos personnes on a sept matelots et un musicien on a donc huit personnages dont sept qui ne savent rien faire ce sont juste des matelots de base ils peuvent apprendre des différentes tâches si on les laisse sur les mêmes tâches mais ils sont pas hyper efficaces à quoi que ce soit on a quand même un musicien donc ça permet de faire un peu de musique et de remonter le moral si on a besoin pour l'instant notre moral c'est ce petit drapeau qui est ici s'il tombe à zéro c'est la butinerie c'est la merde il faut essayer de faire en sorte qu'ils restent en haut sur ce quart on a trois personnes donc les premiers trucs qu'on va faire c'est leur assigner des armes des fois qu'on a un combat qui tombe donc pour l'instant on sait absolument pas ce qu'ils savent faire on va donc les assigner aléatoirement donc toi par exemple tu vas aller aux machines plutôt pendant les combats parce que tu es notre seul musicien donc autant que tu sois un peu protégé et tu vas commencer à t'entraîner sur les machines toi matelot on va te donner un mousquet et on va faire en sorte que tu sois à la barre pendant les combats et tu vas t'entraîner à la barre c'est parti et puisqu'on a une personne aux machines on n'ira pas très vite mais on a peu de charbon donc on va éviter d'en cramer trop on va te mettre toi à la vigie du coup on va te filer en poignard pourquoi pas tu vas aller aux machines pendant les combats donc c'est important de remplir les postes de combat le plus à l'avance possible parce que si vous le faites pas vous retrouvez en combat vos mecs sont là à glander vous êtes obligé de cliquer pour les envoyer leurs postes alors que c'est la merde que votre capitaine vous donne des ordres et tout donc mieux vaut prévoir un petit peu les combats à l'avance si on peut on va également s'occuper de ceux qui dorment donc comme je vous le disais le jeu fonctionne par car donc comment ça fonctionne les car pour ceux qui ne sauraient pas l'équipage est coupé en deux parties égales et à chaque car ça va tourner et ceux qui ne sont pas de car vont aller se reposer vous ne pouvez rien faire avec eux ils dorment et puis si vous les emmerdez ils vous râlent dessus donc il faut équilibrer les ressources entre vos différents personnages faire en sorte d'avoir toujours des gens utiles le seul moment où tout le monde est debout c'est quand on est en ville ou quand on est en combat donc lui on va lui filer un bouclier et on va le mettre raté au canon donc pour opérer un canon il faut deux personnes une personne qui recharge et une personne qui tire du coup si vous avez un nombre impair de personnes ça sert à rien de les mettre sur les canons mettez-les plutôt à réparer ou à autre chose là il nous reste juste deux personnes donc on va essayer d'avoir au moins deux canonniers ce sera quand même un peu plus sympa les armes qu'on leur donne là serviront pendant l'abordage sinon ils ne s'en servent pas ils sont concentrés sur leur poste et nous on va prendre la dernière armes qui reste à savoir un mousquet on est à une mauvaise défense et on est mauvais tireur mais au moins on ira pas se faire charcuter comme ça alors les différents postes bien sûr il faut quelqu'un à la barre pour pouvoir guider le navire il nous faut quelqu'un aux machines pour faire avancer le navire le reste c'est du bonus la vigie ça fait que si jamais on repère un navire ça nous donnera des bonus on saura combien de canons ils ont la taille qu'ils ont etc si vous avez personne à la vigie vous pouvez repérer les navires mais du coup vous saurez juste que voilà c'est un navire il a ce pavillon là et puis point barre donc c'est intéressant c'est pas toujours possible de le faire mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un quelqu'un à la vigie comme n'arrête pas de nous le rappeler notre sympathique capitaine on n'a pas consulté la carte donc comment ça se passe on commence on a notre petite carte on est ici donc on était visiblement juste à côté d'une ville même si on a commencé en mer alors on pourrait y aller si on voulait mais nous ce qu'on veut c'est essayer d'aller vers notre carte au trésor qui est par là bas on va essayer d'aller un petit peu en mer en s'éloignant légèrement vers l'est donc pour choisir vous pouvez bouger la petite boussole notre navire est à vapeur donc il s'en fout du vent si on avait un navire à voile il faudrait qu'on fasse avec le sens du vent qui est la petite petit truc qui bouge là et puis on met personne aux machines plus notre navire peut avancer vite et loin mais bien sûr plus ça consomme du charbon alors notre petit quartier maître n'arrête pas de nous parler de son livre du savoir on a un livre du savoir qui nous permet de résumer tous les concepts du jeu donc il y en a quand même un certain nombre de bases on en a toujours quelques-uns notamment comment gérer la boussole comment se déplacer notre pavillon etc pour l'instant on connaît la cabine on peut avoir dix canons dix grands emplacements et huit petits on a une bonne vitesse on est plutôt bien équilibré mais on peut pouvoir en découvrir d'autres au fur et à mesure avec les trous ici peuvent être remplis au fur et à mesure qu'on découvre des choses sur la carte qui se passe des événements notre petit quartier maître rempli rempli son petit livre on voit qu'ici on a du rouge quand c'est rouge c'est qu'il y a des nouveaux trucs donc là on a plein plein d'infos je vais pas tout vous lire sur les compartiments les ressources les différents types d'armes les différentes spécialités les postes qu'on peut avoir le nombre de personnes qu'on peut mettre par exemple aux machines on peut mettre trois personnes plus on met personne plus il va vite par contre ça augmente exponentiellement la consommation de charbon ou de bois si jamais on n'a plus de charbon on remplit avec du bois on peut avoir des résumés surtout les relations sociales les personnalités on sait que notre capitaine peut être révolté cupid ou altruiste visiblement notre nôtre est révolté puisque c'est ça qui a été débloqué il n'attaque jamais les pirates il est imputobé avec ses ennemis et plus dur à convaincre il ne change jamais son pavillon donc on va jouer vraiment full pirate et c'est parti quand on est prêt on appuie sur entrée on sonne la petite cloche vous avez entendu le petit ding et on passe au quart suivant donc on va se déplacer de ce qu'on avait prévu on va voir des événements qui vont se déclencher là on a trouvé visiblement des restes d'un navire donc on a récupéré quand même de l'or c'est pas mal et du métal c'est plutôt pratique parce que nos machines ont besoin de métal pour pouvoir se réparer on a récupéré des hamacs et des branles mais on en a toujours beaucoup trop donc ça ne sert à rien on avance un homme avec qui je partageais ma cage plus jeune m'a dit que j'étais arrivé sans parent un lundi par un navire originaire de juillet ville là je vais rejoindre cette ville et trouver des informations donc on va avoir différents types de quêtes on a l'objectif du navire à savoir atteindre le lieu de la carte on a notre objectif personnel rejoindre juillet ville pour trouver des informations donc juillet ville nous a débloqué la carte c'est juste ici et on a également notre capitaine qui peut avoir des objectifs couler des navires avoir un grand équipage faire que tout le monde soit content etc donc c'est ça peut être assez assez complexe de faire en sorte que tout le monde soit content mais toute la difficulté du jeu est là bien sûr alors ici toi tu vas aller à la barre tu as la tronche d'un mec capable de piloter il nous faut quelqu'un aux machines vu qu'on a quatre personnes sur ce car là on va en mettre quelqu'un à nettoyer je vous ai pas tout montré mais il y a pas mal de postes on peut s'occuper des canons on peut nettoyer on peut s'occuper des machines aller en vigie pêcher pour avoir plus de nourriture réparer le navire si il y a besoin si on s'occupe des canons et des armes on peut les fourbire pour qu'ils soient plus efficaces pour le combat suivant donc il y a pas mal de postes et qu'il faut pareil rééquilibrer typiquement si vous ne nettoyez pas votre navire devient tout sale vous pourrez avoir des racks à vraies etc les gens sont pas contents parce que c'est crade plus il y a de personnes plus ça se salit vite donc plus il faut nettoyer enfin tout un tas d'équilibre à avoir on va continuer de se déplacer un petit peu plus plein jeunesse je pense il faut qu'on contourne cette petite pointe hop là on avance et on a trouvé une bouteille à la mer après l'avoir récupéré nous avons ouvert ensemble et découvert un message abattu sans cils esti notre navire a par un navire croisé un seul sable pardi jusqu'à ce putain du butin sans récupérer la carte heureusement à sympathiser à l'épouser ceux qui la trouvent ça a l'air complexe ouais j'avoue que j'ai pas trop je vois pas trop ce qu'on va pouvoir en faire de cette carte mais bon enfin de cette bouteille c'est l'heure de distribuer les portions on n'a pas beaucoup d'eau mais c'est pas grave ça devrait suffire donc on choisit la quantité de portions de ration de nourriture de ration d'eau qu'on donne et si on n'a pas suffisamment les gens sont pas contents si on continue d'avancer on va quand même vraiment pas vite hein mais on a commencé avec très peu de charbon donc on en a cramé déjà 0 2 là de façon on a trois quarts on va essayer de repérer un navire donc on va garder notre vigie on va avancer on mettra peut-être quelqu'un une deuxième personne aux machines pour le prochain quart un bande dauphin s'est décidé à nous suivre en esquissant des figures de saut élégante les marrons ont observé le spectacle comme des enfants devant des marionnettes un gain de morale inévitable c'est cool alors toi tu vas t'arrêter de nettoyer pour ce quart tu vas aller aux machines donc ça fume un peu plus les machines font un bruit un petit peu plus vénère on avance plus vite oui voilà on avance clairement plus vite on va même pouvoir commencer à descendre enfin monter du coup vers le nord pour longer la pointe on va rester un petit peu au large si on peut voir un navire ce sera quand même plus intéressant et c'est parti on passe une surchauffe des machines vient de contraindre leur arrêt pendant quelques heures ah merde le métal est si bruyant qu'on peine à s'en approcher ce sera un quart sans avancer et bah raté alors bah c'est pas grave vu qu'on voit qu'il y a des petites toiles d'araignée un peu partout on va l'envoyer nettoyer le monsieur on va quand même garder notre vigie au cas où par contre la barre c'est pas forcément utile on va t'envoyer nettoyer aussi donc là on ne fait que dériver on peut vaguement choisir le sens dans lequel on va dériver on va donc dériver un peu vers le nord un peu plus vers là voilà c'est parti ah on a pu récupérer la majeure platine de ce qui flottait cette fois on trouve des vibres c'est cool on va les mettre là et on trouve du bois parfait on a quasiment rempli notre compartiment à bois par contre l'eau va falloir qu'on fasse quelque chose on est sûr bon pour rattraper notre retard on va garder nos deux personnes aux machines et on va commencer à aller plein nord pour aller vers la carte pas tout à fait plein nord un petit peu vers l'est voilà c'est pas mal on devrait pouvoir y aller au prochain quart on y sera est-ce qu'on voit un navire oui on a vu un navire as jacanara a vu un tribord un vaisseau élabore un pavillon jaune donc tous les pays ont un nom de couleur un peu un peu perverti c'est marrant c'est un navire marchand de type cargo à vapeur d'après la vigie ce navire est moins armé et possède autant d'équipage que nous tiens il ya une faute par contre l'eau dessine une ligne de flottaison basse basse ce qui veut dire qu'il a probablement pas beaucoup de de trucs à piller mais c'est pas grave la force du vent est de cinq nœuds mais vu que c'est un navire à vapeur ça ne joue pas trop le capitaine veut qu'on l'attaque et j'approuve son choix alors là je vais lâcher la souris d'abord je vais vérifier que tout est bon on peut vérifier une dernière fois nos équipements tous les postes ici on a un car qui est entièrement au canon on a deux personnes aux machines donc on devrait aller relativement vite et on a une personne à la barre pour nous donner un petit bonus d'esquive c'est parti donc là on prend le clavier le capitaine va nous donner des ordres vous voyez en haut à gauche je vous montre pas avec la souris parce que je peux pas mais il ya les différents ordres qu'il peut nous donner et il va falloir qu'on les qu'on les tape si on se foire comme là par exemple il s'énerve recharger voilà on recharge feu donc on vise ces machines pour essayer de le ralentir recharger alors sachant que vous allez voir quand je vais retirer quand on tire les canons sont oula à couvert les canons sont rouges ça signifie que ça signifie que le que si vous rechargez les canons à ce moment là ils explosent du coup il est conseillé de ne pas le faire parce qu'ils explosent et ils sont définitivement inutiles pour le reste du combat et d'ailleurs pour le reste de tout on voit qu'ils visent aussi nos... allez on va essayer de faire mal à leurs machines on recharge feu alors notre... putain je galère... nos machines commencent à être un petit peu dans le mal mal heureusement on tire allez il faut qu'on essaye de se faire ces machines là pour l'instant ils nous font suffisamment mal pour que on... pour aller plus vite que nous si jamais ils arrivent à atteindre le bord de la carte il s'enfuit ce qui bien sûr n'est pas souhaitable là c'est plus rouge on recharge feu raté on recharge à couvert ouh c'est plus juste feu on est rechargé merde feu donc là vous voyez que j'ai rechargé trop vite il y a un canon qui a explosé allez feu couvert bien couvert couvert ah bordel ils ont détruit un de mes canons recharger alors eux ils s'énervent on va en envoyer un à la vigie non pas toi toi tu vas aux réparations feu feu ah putain ils ont fait le mec dans la vigie c'est mal barré pour l'instant on recharge feu difficile ce combat là en général ça se passe un petit peu mieux mais là le navire à vapeur et ils ont quand même 3 canons sur sur ce côté là de la map allez on recharge on fait feu alors là ils vont s'enfuir ils ont quasiment détruit nos machines avec le la cheminée commence à être bien dans le mal le truc est tout pété alors si on veut on peut éventuellement faire en sorte d'arrêter les machines pour les réparer c'est que si on fait ça bien sûr on avance putain ils nous ont détruit tous nos canons sur ce flanc là quoi on va essayer de se tourner mais euh ils vont s'enfuir très probablement bah non je peux pas changer d'armure mec on peut pas tirer ouais il s'énerve on va le faire mais ils nous ont échappé il va pas être content le capitaine mais bon c'est la vie donc là du coup si on regarde on a perdu nos canons c'est pas une très très franche réussite ce combat en plus on a cramé beaucoup de charbon et beaucoup de boulet mais bon c'est comme ça il faut réparer les machines toi tu vas réparer les machines toi aussi répare donc les machines on va garder notre vigie au cas où l'avantage au moins c'est qu'on a pu réparer bien le vaisseau non il reste encore quelques petites réparations s'il n'y a pas de réparations à faire si vous asseyez quelqu'un à réparer il ne fera rien enfin d'ailleurs si vous asseyez quelqu'un à une tâche c'est que ça ne sert à rien il restera debout à rien faire donc ça vous permet de savoir un peu comment ça se passe il faudrait qu'on aille plein nord mais on va quand même réussir à atteindre la croix même sans bouger donc c'est plutôt bien on y va alors Zijuji Zemeus est venu m'exposer sa culture savez-vous pourquoi on dit Tribor et Babor ? c'est pour éviter les confusions s'il était face à face et qu'on disait à droite on pourrait se dire la vôtre ou la mienne quand on dit Tribor et Babor on parle à droite et à gauche du navire parfait merci euh on va l'appeler Ul Scientist lui donc des fois les personnages vont venir comme ça nous révéler des choses sur leurs connaissances leurs intérêts leurs caractères etc et à chaque fois on peut leur donner un petit un petit sobriquet qui va permettre de d'améliorer l'ambiance bien sûr on dirait que ça a été un échec non on dirait qu'on a absolument pas été dans la direction qu'on voulait parce que j'avais mis personne à la barre forcément euh c'est dommage on va devoir finir de réparer notre truc garder le mec à la barre on garde une vigie c'est parti on y va il va falloir qu'on commence à nettoyer aussi le bateau alors ça y est on va pas mettre deux personnes là alors toi t'as pas fini de réparer encore alors vous voyez qu'on commence à avoir des personnages qui ont un peu un ton verdâtre c'est à dire qu'ils sont malades vous pouvez leur donner des médicaments quand ils sont malades mais vous avez un nombre restreint de médicaments et c'est pas forcément toujours une bonne idée de de les donner je crois que j'ai pas changé de canon j'ai pas validé le truc parce que si on se retrouve en combat et qu'on a vraiment zéro canon ça peut être dangereux donc on va essayer d'avancer alors est-ce qu'on a besoin de cramer du charbon non si on a quelqu'un là-bas on a pas besoin de cramer du charbon normalement on va donc te mettre non j'arrive pas à cliquer sur lui voilà faut qu'il soit vert au nettoyage parce qu'on commence à avoir quand même un certain nombre de toiles d'arriers partout et c'est désagréable allez c'est parti on va vers notre petite carte au trésor sur un îlot de sable après de bonnes pelletées AXVKANFA a fini par tomber sur une lourde planche en bois qui est masqué l'entrée d'une cage de contrebande dans laquelle nous avons récupéré 15 tonneaux d'alcool ah c'est pas idéal 15 tonneaux d'alcool on va devoir démonter ça mais c'est pas hyper grave dans le sens où on en avait déjà trop du coup on a récupéré plein d'alcool on va vu qu'on a plus de quoi boire on va ajouter un tonneau d'alcool dans notre charnier donc le charnier c'est la réserve d'eau pareil c'est le terme le terme adéquat de l'époque donc là clairement si jamais on leur file de la flotte il y en a un certain nombre qui vont être bourrés chaque marin a une quantité limitée enfin une résistance à l'alcool et si on dépasse cette résistance à l'alcool et ben le marin le marin est ivre vous avez parlé de l'ivresse mais pas de comment ça fonctionne donc il y a plein de petits concepts comme ça que vous allez découvrir qui va vous mettre régulièrement là par exemple on avait découvert quelque chose sur les blessures si un marin il cope 5 blessures il devient une légende mais s'il en prend une de plus il meurt etc etc donc le jeu est procédural et donc bien entendu plutôt plutôt efficace enfin en niveau rejouabilité mais il est franchement pas facile on va essayer d'attendre une ville rapidement bon là on s'avance vers une tempête donc c'est pas forcément ouf ah on a trouvé un cargo à vapeur il est plus armé et il a autant d'équipage que nous il a beaucoup de canons capitaine t'es sûr ? moi je pense que non je dirais qu'on est sous-équipé il nous dit bonne réponse mais non ah donc on peut essayer de contrer le capitaine mais il peut nous dire d'aller nous faire foutre aucun problème donc là il nous a dit d'aller nous faire foutre on va donc se lancer au combat c'est parti la coque feu feu au moins on commence sur le côté où on a nos deux canons c'est toujours ça le prix on recharge les machines on a plus beaucoup de charbon on a plus beaucoup de boulet à mon avis ça va mal se terminer feu feu recharger allez on tire mais on attend que t'es rechargé avant de tirer s'il te plaît recharger il tire couvert juste feu recharge on fait feu notre navire est déjà bien endommagé je vois pas pourquoi alors que pourtant on a passé un petit peu de temps à à le réparer alors quand vous voyez les lettres qui défilent c'est que j'ai foiré j'ai foiré mes trucs et que du coup tout simplement le voilà c'est bon c'est passé là il connait pas le mot en fait donc du coup il défile les lettres jusqu'à ce que j'en tape une qui veut dire quelque chose on arrive à faire mal à ces machines on voit là la cheminée qui commence à à être un petit peu tordue parfait on a cassé ces machines ça c'est bon ça a couvert aie 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 on prend cher vite on recharge la coque feu on recharge on tire dessus mais on prend le risque feu on recharge à couvert l'autre coque commence à ressembler plus à grand chose j'ai peur on recharge raté on recharge alors je serais intéressé de savoir si vous voulez qu'on se fasse une petite aventure vraiment durable avec ce jeu qui est quand même vraiment sympa d'autant qu'il y a encore plein de trucs qu'on a pas vu mitraille feu on va les mettre aux réparations les mecs qui glandent là allez vigie toi recharger donc sur ce point là on a qu'un seul canon donc du coup feu a couvert ils ont de quoi opérer qu'un seul canon ça c'est la bonne nouvelle il a pas fini de recharger donc là on est sur notre gros canon de ce côté là ce qui fait que il est très loin à recharger feu il est aussi très loin à refroidir nos machines sont de plus en plus lentes il va falloir qu'on s'arrête je pense pour les réparer ah non mais en fait on a peut-être juste plus de charbon on a plus de charbon tout simplement je vois que le compartiment à charbon est vide ce qui veut dire qu'on doit être en train d'utiliser le bois et que le bois est bien sûr beaucoup moins efficace là c'est un navire à vapeur donc si on arrive à couvert si on arrive à à le choper on a moyen mais j'activerai les andres cliqués si jamais on fait un l'esprit de ce jeu clairement à couvert avant que ça recharge ah merde je me suis carré à couvert 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 à rechanger à couvert aller feu rechanger même avec notre mec qui répart là ça devient dramatique aller on recharge à couvert feu à couvert feu Payez leur une tournée bordel Aïe Tire feu Avec un seul canon forcément c'est plus compliqué Par contre la bonne nouvelle c'est qu'ils arrivent pas à détruire notre machinerie Donc on a quand même légère avantage même si on a bientôt plus rien pour... Ah non, nos machines sont cassées Leurs machines sont cassées Donc ça va se jouer, ça va être un duel de canon A couvert Rechargé Donc là nos mecs sont en train de réparer les machines Mais de toute façon une fois qu'ils les auront... Merde putain Une fois qu'ils les auront réparer On ira de toute façon pas très loin Recharge C'est parti Redémarrez moi ces machines là Faut qu'on essaye de les chopper Toi tu fais rien A la vigie On a plus de bois donc... On a plus de bois donc... Il peut plus réparer Rechargé Voilà Ce duel de l'enfer J'ai l'impression qu'il a un bateau plus gros que nous Donc du coup il est capable de beaucoup plus encaisser Parce qu'il a un tout petit canon C'est un tout petit canon qu'il a On voit qu'il est jaune là Il en a bientôt plus de boulet On voit qu'ici notre compartiment de boulet Ça devient dramatique aussi Regardez ils nous ont mis quelqu'un à terre A couvert Feu Putain il est increvable leur bateau quoi Recharger Merde Merde Recharger les gars Recharger En plus la mer est démontée Alors ça rend la précision encore pire On a une vigie donc on a un bonus de précision Ça c'est plutôt le truc Le truc bon à prendre J'ai l'impression qu'ils tirent plus Ce qui veut dire qu'ils n'ont probablement plus de boulet non plus Donc ça va peut-être se terminer sur un statu quo Je ne sais pas On va essayer d'outrepasser un petit peu ses ordres Non il faut qu'on utilise la mitraille Recharge On entend le navire il est dans le mal là, il siffle de partout, ça fait chuuuuuut C'est le drame complet On est en train de cramer dans tous les sens On est en train de cramer dans tous les sens, on a deux morts Et en face il est increvable le machin En fait on dirait que c'est juste qu'il n'y a plus qu'une seule personne pour opérer le canon Ce qui veut dire qu'ils ont peut-être encore des boulet si jamais on arrive à les choper Alors je ne sais pas avec quoi tu veux qu'on recharge Des clous peut-être Alors là mais qu'est-ce que c'est que ce bateau increvable Je pense que là on le recharge avec du métal probablement Parce que notre compartiment à boulet est vraiment vide de chez vide Ça doit être pour ça qu'on est aussi peu efficace en fait On a juste, enfin on a juste aucune chance de On galère à couler le bateau parce qu'on doit leur faire très très peu de dégâts avec nos non-boulets Allez il faudrait que cette bataille se termine là les gars Ok alors par contre ce que je vois c'est que je fais feu Ils se mettent à couvert quand même J'avais l'impression que le premier coup j'avais dit feu Ils ne pouvaient pas tirer parce qu'on était en train de recharger Mais ils se sont mis à couvert pour rien du coup Ah ça y est on les a coulés Quand même Bon bah on a souffert Normalement On devrait être capable de piller un petit peu de trucs Alors on a Xizov qui a perdu sa main gauche Et Hulk Scientist qui a son bras droit blessé On a récupéré encore plein d'alcool Un petit peu de boulet Ah il nous en restait des boulets Légèrement Et un petit peu d'or C'est franchement pas ouf hein On est pas sur un truc de fou mais en même temps on les a coulés donc C'était clairement pas gagné Bon bah du coup on va s'arrêter là parce qu'on arrivera jamais à atteindre la ville Tant qu'on aura pas réparé l'épisode est suffisamment long Donc on verra pas comment fonctionnent les villes Mais ça vous fera une petite surprise si jamais vous voulez jouer au jeu En tout cas moi je le trouve vraiment vraiment très très plaisant N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Si ça vous a plu Si vous voulez qu'on fasse une aventure Notamment réussir la quête du Contre maître Du quartier maître pardon Et bien ce sera avec plaisir qu'on essaiera Laissez moi un petit message Dites moi ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous